Viltrox est une marque spécialisée dans les accessoires photos et vidéos. Elle existe depuis 2009, elle est principalement connue pour ses adaptateurs d'objectifs et ses éclairages. Mais Viltrox propose également des objectifs cinéma et des monitors. L'année dernière, Viltrox a sorti de superbes objectifs anamorphiques, les Viltrox EPI. Franchement, je rêve de mettre la main sur ces objectifs. Ils annoncent régulièrement de nouveaux objectifs, plein format, APS-C, et dès que c'est possible, je les testerai. Je vous montrerai ce que ça donne parce que leurs tarifs sont très attractifs. Viltrox a d'annoncer le DCX3, un moniteur de 6 pouces. Il est léger, lumineux. Il embarque de nombreux outils d'exposition. Il possède une dalle IPS de 8 bits qui couvre 100% de l'espace colorimétrique SRGB. Le moniteur est annoncé à 268 dollars. Je l'ai testé pendant quelques jours. Il a pas mal d'atouts, mais il n'est pas sans défaut. On va garder tout ça ensemble. Allez, c'est parti. J'ai plus en plus de mal à filmer sans moniteur. C'est devenu indispensable. Et pas uniquement parce que ma vue baisse d'année en année. C'est surtout parce que les écrans surotules de nos caméras posent plusieurs problèmes. Les dalles sont de moins bonne qualité. Elles manquent de précision. Elles sont très limitées niveau colorimétrique. Avec un petit écran LCD, faire la mise au point est beaucoup plus difficile. Et je trouve que le focus peaking est très grossi. Très souvent, les outils d'exposition sont limités. On a les ébras, l'histogramme. Pour bien visualiser ces images et pour faire une bonne mise au point, l'idéal, c'est un viseur. Mais ce n'est pas toujours possible d'avoir l'œil sur la caméra pour certaines prises. Par exemple, quand on fait un mouvement ou quand on a la caméra très haut ou très bas au niveau du son. En plus, les fausses couleurs que j'utilise systématiquement et qui sont indispensables pour maîtriser l'exposition sont très peu présentes dans nos caméras. À part pour la BMPCC ou globalement pour toutes les caméras Blackmagic. C'est une vraie pépite cet outil. Il permet clairement de bien maîtriser l'exposition de ces images. Le Viltrox DC-X3 est composé d'une belle dalle de 6 pouces. J'ai plusieurs dalles de 5 pouces et je dois le reconnaître, un moniteur de 6 pouces est carrément confortable. La différence entre le 5 pouces et le 6 pouces n'est pas énorme. Mais à l'usage, clairement, on apprécie le 6 pouces. Il faut savoir que les dalles IPS offrent de bien meilleures performances au niveau des couleurs. Elles permettent d'afficher davantage de nuances de couleurs. Par rapport aux dalles LCD, les écrans IPS ont des angles de vue beaucoup plus larges. Le DC-X3 possède un angle de vue de 160 degrés. Je réalise mes montages, ma colorimétrie avec une dalle IPS. Et c'est clairement un avantage d'avoir ce type de dalle pendant le montage. Ça évite tout simplement les mauvaises surprises quand on découvre ces images sur l'écran de montage. La dalle du Viltrox DC-X3 couvre 100% de l'espace colorimétrique SRGB. Bien sûr, ce n'est pas l'espace colorimétrique le plus étendu, mais c'est largement suffisant pour un moniteur. Niveau nuance des couleurs, nous avons ici du 8 bits, c'est-à-dire 16,7 millions de couleurs. Elle n'est pas au niveau du 10 bits de la Tomos Ninja V, mais c'est déjà pas mal. La résolution du moniteur est de 1920x1080. La dalle possède un rapport de contraste de 1000 sur 1 et une luminosité de 2000 candela au mètre 40. Le Viltrox DC-X3 possède une densité de pixels de 360 ppi. Autrement dit, c'est un écran qui est relativement précis. Le Viltrox DC-X3 est très bien fini pour un moniteur à 268 dollars. L'arrière du moniteur est en aluminium avec un système de radiateur pour dissiper la chaleur. Les bords du moniteur sont faits d'un plastique plutôt qualitatif et les boutons sont très bien finis. Je trouve le produit très propre, très épuré. Il n'y a pas de logo sur la face avant du moniteur. Le design global du produit, c'est une belle surprise. On a des raccourcis qu'on peut personnaliser. On a un bouton retour pour faciliter la navigation dans les menus. Pour l'alimentation, on a une entrée pour une prise secteur, une prise USB-C. On a un port pour transférer des luttes. Pour la vidéo, on a une sortie, une entrée HDMI, une sortie et une entrée SDI. J'en profite pour vous montrer le rig de l'AFIS3 que j'ai utilisé pendant les tests du moniteur. J'ai utilisé le petit plateau Vement Ultra Compact de chez Small Rig. J'ai mis dessus la batterie Vement 99 Wh de chez Wimaxit. J'ai très peu utilisé la batterie NPF 550 qui était livrée avec le moniteur. J'ai préféré utiliser la batterie Vement parce qu'elle possède un port USB-C, un port USB-A, un port D-Tape, deux ports D-Tape. J'ai alimenté le moniteur DC-X3 avec le port USB-C. La batterie Vement de chez Wimaxit, c'est un produit que je vous recommande. Elle est compacte, légère. On peut la trouver chez Amazon à 109 euros. Si vous êtes intéressé, je mettrai les liens dans la description de cette vidéo. Moniteur DC-X3 embarque plusieurs outils d'exposition. Je le trouve très complet, mais malheureusement l'interface utilisateur manque de clarté. On a plusieurs onglets qui regroupent plusieurs fonctionnalités. On a les outils de mesure d'exposition et des couleurs. On a un onglet pour les outils d'exposition et de mise au point. On a un autre onglet pour les outils de ratio et de composition. On a un onglet pour le réglage de l'écran, luminosité, contraste, saturation, netteté et température. Et on a un onglet pour les paramètres du moniteur, la langue, le volume, le niveau de ventilation et la mise à jour de l'écran. Alors comme je l'ai dit, c'est très complet, mais il n'y a pas toujours de texte pour certaines fonctionnalités. Clairement, il faut deviner ce que l'icône signifie. Les fonctions ne sont pas toujours activées quand on sélectionne la fonction. Il faut cliquer sur l'option pour l'activer. Les premières fois que l'on utilise le moniteur, on cherche un peu, on cherche à savoir comment ça fonctionne. Bref, ce n'est pas l'interface utilisateur la plus intuitive que je connaisse. Le Viltrox DC-X3 propose deux modes de fausses couleurs. C'est la fonctionnalité à utiliser sans modération. Il propose également des luttes Rec.709 pour les différents profils log de plusieurs marques. C'est un vrai plus. C'est clairement un vrai plus et je l'ai beaucoup utilisé. Alors c'est un produit très complet et je retiens en positif les fausses couleurs, les outils d'exposition, les waveforms. Les luttes Rec.709 qui sont intégrées. La luminosité, c'est un écran qui est très lumineux et je trouve la taille très agréable, très confortable. Malheureusement, ce moniteur n'est pas sans défaut et je vous l'ai dit. Le problème majeur de ce moniteur, un des problèmes majeurs de ce moniteur, c'est qu'il dégage beaucoup de chaleur. Il chauffe très vite et en plus le système de refroidissement fait beaucoup de bruit. On peut désactiver le système de refroidissement. Il y a un mode auto. Vu la manière dont le moniteur chauffe, je vous déconseille de désactiver la ventilation. Je trouve que l'écran tactile manque de réactivité et de précision. Enfin, je trouve que l'interface utilisateur n'est vraiment pas intuitive. Si le produit t'intéresse, n'hésitez pas à utiliser les liens que j'ai mis dans la description de la vidéo. Pour ceux qui ont regardé ma vidéo précédente, ne vous inquiétez pas, je continue mes tests de stabilisateur. Et je vous en parle très vite. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501